Bonjour, Jean-François Létourneau, écrivain et professeur de littérature au cégep de Sherbrooke. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Donc, de quel livre tu veux nous parler aujourd'hui? « Histoire analogue » de Michel-Olivier Gasse, qui a été publié chez Station T. Ça a été publié au printemps dernier. Puis, c'est un recueil de chroniques, en fait. Chaque chapitre porte sur un album de musique. Donc, « Histoire analogue » fait référence au micro-sillon, en fait. Au vinyle, plutôt. Donc, on est vraiment dans le côté matériel de la musique. C'est tout le côté rituel autour de l'écoute d'un album. Qu'on a perdu aujourd'hui avec la musique en continu. Prendre le vinyle dans ses mains, ça crée un moment, un moment autour de l'écoute de la musique. C'est un recueil de chroniques, mais en même temps, ça se lit vraiment d'un trait. Mais le livre est vraiment réussi parce que, je pense que j'oserais le parallèle avec les chroniques de Pierre Foglia pendant le Tour de France. À une certaine époque dans la presse, je ne me suis jamais intéressé au cyclisme, mais je dévorais les chroniques de Foglia sur le Tour de France parce que c'était de la littérature, finalement. Puis le Tour de France était là, mais ce qu'on voulait, c'était la plume de Foglia. Je te dirais que c'est un peu la même chose dans l'histoire analogue, dans un autre style, dans le style de Gass. Il y a une voix, il y a une voix d'écrivain. C'est drôle. Des fois, c'est touchant. Puis il se passe vraiment quelque chose sur le plan littéraire. Fait qu'on dirait qu'après ça, oui, il y a d'abord le rapport à la musique. Il y a le rapport analogique, matériel à la musique qui fait plaisir. Mais après ça, c'est vraiment la voix de Gass. Peux-tu nous en lire un petit extrait pour nous donner une idée? Oui, bien, j'ai choisi un extrait de la chronique sur Gigi Kell. Avec Gigi Kell, rien ne presse et rien n'est mis de l'avant. Même la voix principale préfère traîner derrière entre deux amplis. Les solos de guitare sont loin de prendre en feu. Son mystère cool tient dans cette illustration parfaite du confort fait musique. Tout le band est bien calé dans le groove et personne ne rêve de la destination. C'est le voyage qui compte. Ça prend soin de toi, cette musique-là, mais c'est juste un add-on. Tant mieux si t'aimes ça. T'es le bienvenu à si tôt tu veux. Il y a de la bière au frigo, apporte-en deux. C'est beau. Merci beaucoup Jean-François. Merci Mélanie.